On va plonger dans les eaux des éléphants, une eau troublée par quelques critiques qui accompagnent cette fois-ci la convocation d'Evrar Kouassi, l'attaquant ivoirien qui se retrouve sans compétition depuis quelques mois. Dès ses premiers pas sous les couleurs nationales, Jean-Evrar Kouassi a marqué des points. Du coup, sa convocation pour les deux rendez-vous capitaux des éléphants, les 13 et 16 novembre prochains, a suscité des réactions d'étonnement voire de désapprobation au sein de la prête ivoirienne. En effet, Jean-Evrar Kouassi s'est contenté jusqu'ici de séances d'entraînement à Solbigny, suivant un programme établi par le sélectionneur national en collaboration avec le staff technique de la SEC Mimosa. Patrice Baumel s'était même gardée d'aligner le joueur à la réception du Malawi à Cotonou pour, dit-il, voir tout le monde et se faire un avis. Sera-t-il remis dans le bain contre le Mozambique et le Cameroun ? Si oui, dans quel état de forme ? La grande team lance le débat. Voilà, allez, on va ouvrir pour la première fois de la soirée le téléphone 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif plus 225 pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Patrice Baumel, pouvait-il se passer d'Evrar Kouassi ? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Exprimez-vous également sur la page Facebook de La Troie. Alors, après Serge Aurier et Gboubo Sylvain, la question des joueurs en manque de compétition est encore au cœur, je dirais, de toutes les discussions. Et cette fois-ci, il s'agit de Jean-Evrar Kouassi-Crespo. Quel est votre avis sur la question, Balot ? En ce qui concerne Jean-Evrar Kouassi, je pense qu'à son niveau, ce n'est pas un argument qui tient. Parce que lors du match face au Mozambique, il a sorti une très, très belle prestation face à une équipe qui joue en bloc bas. Il nous a apporté une valeur ajoutée au niveau des 1 contre 1. Au niveau du Cameroun, là encore, il est monté d'un cran. Il était tout simplement magnifique en termes de technicité. Mais il a su répondre aussi aux défis physiques des Camerounais. Donc, en ce qui le concerne précisément, je pense que Jean-Evrar Kouassi, même s'il ne joue pas avec son club, est étincelant avec l'équipe nationale. Oui, mais est-ce que le manque de rythme ne va pas le desservir ? L'essentiel, l'un des premiers critères, ou bien l'un des critères pour sélectionner un joueur pour une équipe nationale, c'est la forme du moment. Est-ce que vous jouez en club ? Est-ce que vous êtes titulé ? Qu'est-ce que vous apportez réellement à votre club ? C'est tout cela que le coach ou les sélectionneurs regardent avant de vous faire appel. Balou a évoqué quand même quelque chose qui est très intéressant en ce qui concerne Jean-Evrar Kouassi. C'est-à-dire, depuis son arrivée au sein de l'équipe nationale, il a prouvé, il a été très intéressant, il a apporté quelque chose de plus à cette équipe nationale. Maintenant, quand on part sur la base des sélections, est-ce qu'il respecte cela ? Je ne pense pas, même s'il a déjà été des critères plutôt. Même si, dans le passé, avec l'équipe nationale, il a montré de très belles choses, mais quand on part sur la base des critères de sélection, il ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est vrai que ce n'est pas réalisant de convoquer des joueurs qui manquent de compétition, des joueurs qui ne jouent pas, qui manquent de temps de jeu. Mais en même temps, vous avez signifié, vous avez parlé de critères de sélection. C'est vrai que le premier critère, c'est la forme du moment, mais il y a d'autres critères aussi qui rentrent en ligne de compte. Il y a par exemple le talent du joueur, il y a sa complémentarité avec certains joueurs sur le terrain, il y a son intégration, son adaptation, soit au groupe et surtout au schéma tactique du coach. Il y a aussi, j'ai envie de dire, sa capacité à faire la différence et surtout à gagner, j'ai envie de dire, les faveurs du coach. Je crois que sur certains critères, au-delà de la forme du moment, il remplit pas mal de critères qui lui permettent aujourd'hui d'être toujours en sélection. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais je dis très souvent, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas en club ? Je peux en citer, un certain Willy Bolli, il ne joue pas avec son équipe de Wolverhampton, mais on voit ses prestations avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais c'est comme un Jean Evra Kwasi, il ne joue pas en club, mais il s'entraîne, et puis il est en sélection. Mais la situation n'est pas pareille. Willy Bolli, il est à Wolverhampton, mais il s'entraîne, vous allez me laisser continuer, il s'entraîne avec l'équipe. Contrairement à Jean-Evra Kwasi, qui n'est pas dans son club, qui est ici, avec qui, bon, c'est vrai, le sélectionneur a trouvé une parade pour lui, pour rester en forme. Mais est-ce que cela suffit ? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il a parlé quand même, il a évoqué certaines situations, notamment la complémentarité avec les autres joueurs, notamment l'importance du joueur au sein de la sélection. Mais quand on se souvient quand même des critiques qui ont été apportées sur Serge Aurier, Serge Aurier quand même, il est au sein de l'équipe nationale il y a de cela beaucoup d'années. Il a eu une complémentarité, notamment au niveau de la défense avec certains joueurs, mais ça n'a pas manqué les critiques à son égard. Quand il n'avait pas de club et surtout quand il avait été appelé par le sélectionneur pour disputer certaines rencontres. C'est en cela que je dis aujourd'hui, c'est vrai et vrai avec l'équipe nationale. Il a toujours répondu présent et surtout brillamment, mais quand on part sur les vrais critères de sélection, il n'en fait pas partie aujourd'hui. D'où le débat qui a été suscité depuis son annonce, depuis sa sélection par Patrice Baumel. Maintenant, derrière, on verra ce que ça va donner. Mais maintenant, pour essayer de nuancer un peu, c'est qu'on a apporté quand même les critiques sur Serge Aurier et les autres, notamment au niveau de la défense. Mais lui, l'équipe militaire en sa faveur, c'est le poste ou la zone dans laquelle il évolue en attaque. Ce n'est pas aussi risqué de prendre un joueur en attaque que de prendre un défenseur qui n'est pas en bonne forme physique. D'accord. Bon, on va continuer à en parler. Pour l'instant, on a M. Fofana qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Allô, M. Fofana. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Mme Mika. Comment allez-vous ? Oui, je vais bien, je vous. Ça va, très bien. Alors, M. Fofana, Patrice Baumel pouvait-il se passer d'Evrar Kouassi ? Oui, je salue tout le monde. Bonsoir, M. Fofana. Voilà. Oui. Autrement dit... Allez-y, on vous entend, on vous entend bien, allez-y. Oui, autrement dit passé, ce sujet-là, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Si je dis, ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment... Si tu vois que l'entraîneur-là a pris, il va, c'est qu'il veut le m'étenir dans l'équipe. C'est parce qu'ils savent, ils connaissent la capacité de ces derniers. Nous avons des joueurs qui viennent quand ils viennent là, ils ne sont pas au pouvoir, comme c'est dit. Celui qui se donne là, même s'il n'est pas dans la compétition, il peut montrer sa capacité valablement par rapport à d'autres gens qu'on leur appellent et ont réfugié des virus. Vous êtes d'accord, M. ? Oui, oui, tout à fait. Je vous entends. Oui, c'est que Fofana, là. Mon frère Fofana, là, vraiment, il ne comprend pas pour lui. Parce qu'il n'a pas de pipette pour dire qu'il va donner. D'accord. Mais restons vraiment sur Évrard-Kouassi, s'il vous plaît. Évrard-Kouassi, là, vraiment, moi, je conseille vraiment qu'il y ait un cas de classe, de passer automobiles, c'est quelqu'un qui se donne bien. Oui. Oui. D'accord. Il se donne très bien. Moi, quand on dit ça, là, vraiment, moi, je soutiens l'entrepreneur par rapport à ça. Et puis, ce que je voulais dire à l'entrepreneur, même plus plus, parce qu'il y a des cas, là, il ne faut pas qu'il va venir, c'est-à-dire à l'entrepreneur pour expliquer ça à qui que ce soit. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'autrement, il se voit, il vient à l'entrepreneur pour donner des choses, pour dire tout, 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 monsieur, vraiment, c'est des choses vraiment... Si on a évoqué ça, la dernière fois, j'ai obtenu que vraiment, c'est une réalité. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Fofana. Merci beaucoup. Allez, continuez, appelez-nous, hein, 27, 21, 59, 93, 99. On va avancer, si vous voulez bien, messieurs. Alors, avec la blessure de Gervigneault et l'absence de Wilfried Zahar, est-ce que Patrice Baumel pouvait se passer d'Evrarcoissy ? Non, pas du tout. Parce que déjà, il faut dire que Gervigneault et Wilfried Zahar nous offrent un profil de percussion. Ce qui caractérise l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est la force des ailiers, c'est-à-dire la capacité à pouvoir déborder, à pouvoir déstabiliser une défense. Et incontestablement, Gervigneault et Wilfried Zahar nous apportaient ce profil de joueur-là. Mais étant donné leur absence, clairement, ce profil de joueur-là est amoindri en équipe nationale. Et partant de ce fait-là, je ne pense pas qu'on puisse se passer de Jean-Evrarcoissy, qui a ce profil-là, mais qui a plus, qui a encore la capacité physique de résister à la charge de certains défenseurs. Des défenseurs, on a pu se rendre compte face au Cameroun. D'accord. Et Boris ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Ballon sur la question. On ne peut pas se passer de Jean-Evrarcoissy. Même avec, je vais dire, la présence de Gervigneault et puis de Wilfried Zahar. Dans la mesure où c'est vrai qu'ils ont tous le même profil, mais vous avez ajouté certaines qualités. Mais c'est un joueur qui défend beaucoup. Ça aussi, on oublie. Parce que dans le flux et le reflux, vous avez Jean-Evrarcoissy. Lorsqu'on perd le ballon, il revient tout de suite là pour fermer les espaces sur les côtés. Oui, mais vous êtes bien d'accord quand on dit que pour défendre beaucoup, il faut être physiquement prêt, il faut avoir du rythme, il faut être en jambes. Mais vous me demandez qu'il soit en jambes, d'accord. Mais il y a certains joueurs qui évoluent dans leur club et puis qui ne font pas ce qu'ils font sur le terrain. Parlons pas de certains joueurs, parlons d'Evrarcoissy. On parle de lui, mais voilà Jean-Evrarcoissy qui, avec le match face au Cameroun, il ne jouait plus avec son club de Wanzal. Mais on a vu sa prestation avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est une fabuleuse prestation. Pourtant, c'était un joueur qui faisait déjà deux mois sans compétition avec l'équipe de Wanzal, qui n'avait plus de compétition avec cette équipe. Et qui nous a sorti une prestation magnifique face au Cameroun. Donc ça veut dire que le joueur étant conscient de ce handicap qu'il a de ne pas être en compétition, travaille aux entraînements pour être prêt lorsqu'on le convoquera pour évoluer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc sa détermination, son envie de bienfait, l'emmène véritablement à bosser aux entraînements. C'est vrai qu'on dira que ce n'est pas un entraînement professionnel, mais quand même c'est un entraînement. Donc pour vous, les entraînements remplacent les compétitions ? Les entraînements ne remplacent pas les compétitions, mais pour un joueur de sa trappe et de sa qualité, et Bommel l'ayant compris, lui donne une chance d'être toujours en sélection, en lui donnant un certain nombre de choses à faire pour qu'il reste toujours compétitif et qu'il soit toujours d'attaque pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tant qu'il donne satisfaction, il n'y a pas de souci, mais le juge ne donnera pas satisfaction. Eh bien, on le rappellera à Bommel, on lui le dira tout simplement. Et c'est un jour aussi de comprendre cela et surtout de continuer de faire le travail qu'on lui demande de faire. Moi, pour le moment, je ne trouve pas d'inconvénient parce que malgré ce handicap de ne pas avoir de compétition, il nous demande quelque chose de bien à chaque fois qu'il est aligné dans le 11e. – Oui, un additif, il a répondu au défi physique des Camerounais, de certains Camerounais qui évoluent en club. – Ah ben oui, voilà. – Bon, pour revenir sur cette question quand même, vous savez, le cas d'Ivra, ça donne à réfléchir surtout à plusieurs niveaux. Vous avez un joueur qui, sur le dernier match de la Côte d'Ivoire, a donné satisfaction. Mais il a rappelé quand même depuis pas mal de temps, il n'évolue pas avec son club. Vous avez parlé de deux mois avant la rencontre face au Cameroun, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de deux mois. Et là, c'est devenu encore plus long. Est-ce qu'aujourd'hui, physiquement, il pourra répondre aux attentes du sélectionneur ? On ne sait pas. C'est vrai, le sélectionneur quand même a trouvé la parade en demandant à la SEC Mimosa de l'accepter en son sein pour participer aux entraînements. D'ailleurs, la rencontre amicale entre la SEC et l'équipe nationale à prime, il a participé aux côtés des éléphants locaux. Donc, il a joué les 90 minutes. Est-ce que c'est suffisant ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui donne satisfaction. Et quand l'entraîneur regarde un peu au niveau de sa liste, au niveau de la ligne d'attaque, quand même, c'est l'un des éléments forts. Donc, du coup, je me dis, lui-même, ça, ça lui pose un réel problème. Parce que le joueur, lui, a fait savoir en lui demandant, est-ce que je pars en France pour me chercher un club pour être compétitif ? Il a dit non. Actuellement, c'est l'hiver et ça ne va pas vous arranger. Et déjà, presque tous les clubs ont bouclé la liste. Donc, du coup, il a la volonté. Et ça aussi, ça compte. C'est vrai, il ne respecte pas certains critères, mais la volonté. Et surtout, l'envie de travail qu'il est en train d'accomplir avec l'équipe de la SEC, quand même, ça milite en sa faveur, d'où sa présence sur cette liste. D'accord. On va prendre l'avis de M. Soumaoro, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Soumaoro. Alors, M. Soumaoro, Patrice Baumel pouvait-il se passer d'Evra-Rkwassi ? Patrice Baumel ne peut pas se passer d'Evra. D'accord. Pourquoi ? Il ne peut pas se passer d'Evra parce que... Allez-y, allez-y, on vous entend. Donc, vu le rendement d'Evra, vu son rendement, durant toutes les sélections qu'on appelle, vraiment, ce monsieur, quel que soit le temps qu'il a mis, sans match, il va répondre à l'aspiration des Ivoiriens. Parce que le football, d'abord, c'est le cœur. C'est le cœur. Et on n'a pas besoin même de dire que, ouais, je suis content et c'est comme ça. Pour ceux qui jouent dans le club, là. Parce que, moi, ils viennent et nous, ils n'aiment pas satisfactor. Mais ce monsieur, quel que soit Alpha, Baumel ne peut pas se débarrasser de ce monsieur-là. Il peut le rapporter gros. Parce qu'il a le cœur. Il a envie de jouer. Il a envie de trouver. Et quand tu vois un garçon comme ça, quel que soit le rendement aujourd'hui, que dans son club, là, il ne participe pas au match. Mais moi, j'ai dit, Ouvra, on ne peut pas se débarrasser de lui. Au grand jamais. Parce qu'on a vu des garçons ici. Excusez-moi, si je reviens un peu en arrière. On a vu un certain Ben Badi, qui n'avait pas de club, mais qui nous a qualifié votre un club ici. Un pays ici. Je le vois, dit que quel que soit Alpha, si Ben Badi n'a pas de club, mais il va jouer son match, effectivement, Ben Badi n'a pas de club. Mais monsieur Soumaoro, mais monsieur Soumaoro, ce que je vais vous demander, Ouvra là, Ouvra là, on ne peut pas se débarrasser de lui. D'accord. Mais monsieur Soumaoro, maintenant, au moment où on parle, Evra Arkoisi a fait 3-4 mois sans club, donc sans jouer. On a quand même le Mozambique et le Cameroun, qui est quand même une équipe qui a un jeu extrêmement physique. Donc, même s'il a le cœur, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, physiquement, ça risque peut-être de coincer ? On n'espère pas, hein ? Mais vous comprenez quand même ces personnes qui pensent que physiquement, ils risquent d'être quand même à ses limites. Tiens. Oui. Ma fille. Oui. Je vois que vous voyez là. Oui. C'est que vous dites là, physique ou pas physique. Moi, j'ai dit, moi, Soumaoro, et si vous voulez, je parie. Eh ! Vous avez mon numéro. Et bravo, Denis, je vais moi, mon ma, qui va faire le vue, elle le reçut. Mm-hmm. Il a la capacité. Il a le cœur. Il a l'envie de jouer. Et quand un garçon a l'envie de jouer, il fait ce que tu demandes. Mm-hmm. Mais, je ne vais pas te présenter rien, je vous jure. J'ai regardé le monsieur, toutefois qu'il vient en équipe nationale, il prouve qu'il a l'amour de son pays. Ça, c'est un. Oui. Et il prouve que, lui, il a un talent. Oui. Alors, 4 mois, 4 mois, c'est quoi ? 4 mois, c'est quoi ? Est-ce qu'il ne s'entraîne pas ? Il y a l'alimentation qui compte. Également, ils contrôlent leur alimentation, quel que soit le temps qu'ils mettent le temps à jouer, mais ils contrôlent leur alimentation. Et ce sont des gens qui suivent un certain régime. Ce n'est pas des gens jamais ici. Mm-hmm. D'accord. Bon, donc, il faut dire que c'est très clair. D'accord. monsieur... Non, merci, Pierre. Oui, merci à vous, monsieur Soumaoro. Merci, merci. Merci. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. On l'a compris, effectivement. Mais c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, vraiment. Bien sûr. Qu'il soit au top, comme il l'a toujours été, d'ailleurs, avec les éléphants. Bon, je voudrais qu'on regarde un petit peu la déclaration d'Evra Arquassi concernant son état d'esprit. Voici ce qu'il a déclaré. Il a besoin de soldats, et j'en fais partie. Pour moi, je pense qu'il le sait. À chaque fois qu'il me fait confiance, il faut que je vienne et que je réponde, parce que les Ivoiriens ont besoin de ce genre de joueurs. Voilà pourquoi nous nous donnons à 200% pour essayer de leur faire plaisir. Bon, les réactions rapidement sur cette déclaration. Quelque chose d'intéressant dans ce qu'il a dit, il me fait confiance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la confiance, ça compte énormément. Il parle évidemment du sélectionneur, Patrice Gommel. Ça compte énormément. Vous avez un coach qui vous fait confiance, derrière, vous lui rendez cette confiance-là par vos prestations sur le terrain. On l'a vu, avec certains joueurs qui n'avaient pas la confiance de leur sélectionneur ou de leur coach en équipe, en club, c'est très difficile pour eux de très bien s'exprimer. Maintenant, quand ils sont au contact d'un autre qui leur donne confiance, on voit un peu les résultats. À l'heure, Aurier, aujourd'hui, qui commence à se retrouver du côté de Villarial. Donc, je pense que cette confiance placée en lui par le sélectionneur Gommel va lui permettre de bien travailler, surtout de bien représenter la Côte d'Ivoire. D'accord. Quel est l'apport de Crespo au sein de l'équipe nationale ? Il apporte la percussion devant, dans cette équipe. Il participe au jeu défensif de notre formation parce que lorsqu'on perd le ballon, on voit tout de suite un Evra qui vient boucher les espaces pour empêcher l'attaque adverse de s'enclencher. C'est un joueur aussi qui peut, je veux dire, il apporte encore un autre profil. Il peut jouer de temps en temps dans l'axe. Donc, on sent qu'il peut permuter avec les autres attaquants sur le flanc de jeu et puis c'est un guerrier qu'il soit sur le banc ou qu'il soit titulé, on voit que c'est Jean-Evra Kouassi qui est toujours prêt à aider. Et je crois que ça, ça milite véritablement en sa faveur et ça lui donne encore un peu plus de cote tant auprès du coach qu'auprès de ses coéquipiers qui, bien sûr, vont faire en sorte que ce soit un joueur qui soit toujours de l'heure pour les différentes campagnes. Et en plus d'être un feu au follet, il peut être un bon passeur décisif. On a vu, il était à l'origine du but de Sébastien à l'heure face au Cameroun. Donc c'est toute une palette qu'il peut apporter à l'équipe nationale du coach. Alors moi, je vais résumer un peu son apport dans ce match de la Côte d'Ivoire face au Cameroun. On mène après 2-0, c'est vrai, il y a la réduction de l'écart. Mais dans ce match, surtout sur son côté, le côté droit, il a montré, il a fait vivre des misères aux Camerounais. Et ça, je sais que Patrice Bommel, quand il le prend, c'est déjà en prévision à cette performance face au Cameroun ici. Parce que c'est rester dans l'esprit des défenseurs camerounais. Nga 2, Nga 2, le défenseur central, il fait près de 1,90 m pour peut-être 90 kg ou 100 kg. Mais, non, mais sérieux, il ne tenait pas la route face à Zainou Pracoisi. Quand il poussait le ballon, le Camerounais était toujours pris par la vitesse de l'Ivoirien. Et moi, je pense que depuis son arrivée, et d'ailleurs, presque tout le monde en pense, pense la même chose, il a le même profil qu'Aouna Dendané. Il est très rapide, il sait dribler, il sait aussi être bon passeur au bon moment. Donc aujourd'hui, il a apporté ce plus-là. Parce qu'on avait quand même des attaquants, notamment Pepe Eza qui a mis tripoté le ballon, je le dis, tout le temps. Mais lui, il va droit au but comme un Gervais, comme un Arouna Dendané dans le passé. Donc aujourd'hui, il est devenu un élément très essentiel et surtout très important, même si, comme je le dis toujours, il ne respecte pas les critères de sélection. Un seul critère. Oui, mais peut-on parler de critères de sélection pour quelqu'un qui s'est déjà imposé ? Question à réponse. Bien sûr. Aurier, 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 quand même, s'est imposé depuis très longtemps au sein de l'équipe nationale. Mais quand même, sur cette dernière sortie, il ne respectait pas les critères, même s'il était au sein de l'équipe. D'accord. Il était à coup physique. D'accord, d'accord. Alors, le championnat chinois ne reprendra qu'à la fin de l'année, ce qui veut dire qu'Evrar Kwasi sera encore sans club, sans match pendant plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut craindre qu'il ne soit pas justement dans le groupe de la Cannes ? Non, pas du tout. Pour moi, ça dépendra aussi de ses prestations à venir face au Mozenkubi qui est face au Cameroun. Mais pour moi, il est sur une bonne pente, il est sur une bonne dynamique. Et on le sait tous, à la Cannes, on sera privés d'un yaourt Kwasi que j'avais. Et véritablement, c'est un grand vide qui sera laissé. Quels sont les éléments ? Quels seront les éléments qui seront en mesure de combler ce vide-là ? Je pense que j'ai eu à Kwasi qui fait partie des éléments en pole position pour le faire. Mais il reste à confirmation. Il y a quand même Pépé, Zaha, Lagos Junior, Jérémy Boga, il y en a beaucoup. Bon, Nicolas Pépé, sur la dernière prestation face au Malawi peut mieux faire. Alors que Genevra Kwasi, sincèrement, a tout prouvé déjà. J'ai cité plusieurs joueurs. Oui, vous avez cité notamment Wilfried Zaha. Il faut dire qu'à ce niveau-là, il y a un petit souci qui n'est pas encore réglé. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que pour moi, Genevra Kwasi est le favori pour supplé l'absence de Gervin. D'accord. Je ne pense pas un seul instant que Genevra Kwasi ne puisse pas aller à la Cannes et aux autres compétitions qu'on devra jouer. parce qu'il a réussi... Même sans compétition ? Même sans compétition. Il a réussi à gagner la confiance de Patrice Bommel. Oui, ça se voit. Quand votre entraîneur vous donne un programme spécial à faire, ça veut dire tout simplement qu'il a une confiance en vous. Il ne le fait pas avec tous les joueurs. Mais pourquoi il le fait particulièrement avec celui-ci ? Justement, bonne question. Pourquoi est-ce que le sélectionneur s'implique personnellement dans la préparation de Gervin ? Parce que le joueur l'a convaincu sur deux matchs. Le match face à l'Ethiopie et le match face au Cameroun. Jean-Evra Kouassi face à l'Ethiopie pour son premier match. Il n'a pas du tout tremblé. Il était à l'origine sur les trois buts qu'on a pu marquer. Il était à l'origine sur les deux buts. Passe décisive, il a même marqué un but dans cette rencontre. Ensuite, il y a le match face au Cameroun où il convainc encore tout le monde par sa percussion, sa vivacité, sa haie et son état d'esprit sur le terrain. Quand vous avez un tel joueur, même s'il n'a pas de club et qu'il n'est pas en compétition, vous, l'entendant, vous vous dites que c'est un soldat sur lequel je peux compter. D'ailleurs, parce que c'est un mot qui vient de Patrice Bommel, il a dit qu'il a besoin de soldats, il a besoin de chiens pour reprendre ses mots, pour aller, je veux dire, atteindre ses objectifs. Et Jean-Evra Kouassi fait partie de ce joueur-là capable de permettre à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire d'aller atteindre ses objectifs-là. Et donc, Patrice Bommel s'implique énormément dans la préparation de Jean-Evra Kouassi pour que celui-ci soit toujours au top pour notre sélection. – Bon, je vous dis qu'il sera présent à la Cannes parce que déjà, dans les éditions passées, c'était 23 joueurs. À cause de la crise sanitaire, cette année, on compte prolonger jusqu'à 28. Et si vous remarquez très bien, la dernière liste de Bommel, c'est 25 joueurs. Donc, il est en train de, en quelque sorte, préparer l'équipe qui sera présente du côté du Cameroun. Donc, il fera partie de cette liste-là. – D'accord. Allez, dernière question. Vous ne pensez pas que pour la suite de sa carrière internationale, il devrait ou non d'ailleurs quitter la Chine puisqu'on sait que son contrat arrive à la fin, arrive au bout en décembre prochain. – C'est l'objectif parce qu'il a évoqué quand même l'envie de jouer en Europe. Voilà. Donc, après, parce que le contrat finit en décembre, après décembre, il sera un joueur libre donc capable de signer un peu partout. Donc, vous allez voir que peut-être après la Cannes, il va rebondir dans un championnat du côté peut-être de l'Europe. mais bon, on attend le pays de destination. – D'accord. Très bien. Oui ? – Oui, il a le potentiel. Henri Joël a tout à fait raison et en plus, il a le potentiel pour évoluer dans un grand club européen. – Ok. D'accord. Ben voilà, ce qu'on pouvait vous dire donc concernant Jean-Evrard Kouassi. – Sous-titrage ST' 501